ce qu'est devenu le site Terme Sud. Quatre ans après l'expulsion forcée en septembre 2020 des 79 familles militaires qui occupaient cette assiette foncière au cœur de Wacame. Les logements de fonction ont été terrassés. Des travaux entrepris sur ce terrain de 15 hectares, cédés à des tiers. Pourtant, le mystère plane toujours sur ce scandale foncier qui avait failli jeter de discrédit sur l'armée sénégalaise. La décision du chef de l'État de suspendre provisoirement les procédures domaniales et foncières dans les zones à conflit, dont celles de Terme Sud, fait renaître l'espoir chez les familles délogées. Nous nous sommes battus de concert avec tous les Sénégalais pour restaurer la légalité dans ce pays. Parce qu'à un moment donné, tout ce qui se passait autour du Terme Sud et de tous les dossiers similaires était illégal. Nous attendons de ces autorités que la légalité soit restaurée. que chacune des familles retrouve son droit de préemption et retrouve sa parcelle. Les familles de Guerpi de Terme Sud ne souhaitent qu'une chose, c'est de se retrouver à nouveau ensemble dans une même cité. Malheureusement, certains chefs de famille ont déjà perdu la vie. Ces familles, malheureusement, sont éparpillées un peu partout. Parce qu'après le Terme Sud, ces familles ne pouvaient plus se regrouper. Plus de 15 personnes sont mortes après ce traumatisme. Il y a des gens qui ont développé plus ou moins des crises d'AVC, des crises de toutes sortes, et qui les ont finalement emportées. Beaucoup de personnes s'étaient émues de voir des familles déguerpies à coups de grenades lacrymogènes. Le nouveau régime semble décider à résoudre tous les conflits fonciers qui ont secoué Dakar et bien d'autres régions sous le règne de Makisal.